Je m'appelle Bruno Rhin et je suis méditeur scientifique au Jardin des sciences. Je vais vous décrire le fonctionnement de la sphère aux étoiles, qui est cette partie noire à l'avant. L'ensemble du système, on pouvait le mettre en mouvement avec des potentiomètres depuis un pupitre de commande. On pouvait modifier l'azimuth de l'instrument, un petit mouvement comme ça. Un autre mouvement intéressant qu'on pouvait faire, c'était de changer la latitude. On pouvait basculer comme ceci. Et nous pouvions ainsi montrer le ciel à différentes latitudes depuis la Terre, tout en restant à Strasbourg. Un autre mouvement qu'il est possible de faire, c'était de simuler le mouvement de rotation de la planète Terre. On pouvait faire pivoter tout le système, comme ceci, à la bonne vitesse, ou en accéléré, selon ce qu'on veut montrer. La sphère aux étoiles, c'est cette boule percée de 2600 trous, à l'intérieur de laquelle est installée une lampe à arc, qui diffuse une lumière très ponctuelle et très intense. Et ensuite, chaque petit trou projette sur le dôme écran, en fait, les étoiles, comme on peut les voir depuis la Terre. Ces trous ont les bons diamètres pour reproduire les bonnes luminosités. Certains trous sont munis d'un filtre qui donne la bonne couleur aux étoiles, comme par exemple un filtre rouge-oranger pour l'étoile Betelgeuse. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...